Salut tout le monde c'est Franck et vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour parler pour la première fois d'aspirateur robot et donc un petit peu aussi d'appartement maison connecté c'est un des premiers critères pourquoi j'ai acheté un aspirateur robot la deuxième étant que j'en avais juste marre de le faire à chaque fois je me suis dit que les soldes et les prime days qui se sont déroulés mi-juillet c'était peut-être l'occasion de trouver le bon modèle et après beaucoup beaucoup de recherches j'ai fini par m'arrêter sur le robot rock q7 max plus c'est celui qui remplissait le plus de critères que je cherchais à savoir une bonne aspiration une station pour me pas m'en occuper à chaque fois qu'il a fini de nettoyer être compatible avec tous les assistants vocaux et ne pas être idiot en gros ne pas se taper dans un mur repartir dans une direction random pour se retaper dans un mur pour repartir dans une direction voilà faire un lavage n'importe comment je voulais quelque chose de quand même intelligent et qui fasse ça bien et pour 450 euros le prix où je l'ai trouvé pendant les soldes je peux vous dire que niveau rapport qualité prix on est sur quelque chose de très très bon je vais m'attarder dans cette vidéo plus sur la partie connectivité et intelligence du robot rock q7 max plus plus que sur l'aspect ménager en lui même même si on va en parler ne vous inquiétez pas mais je peux pas pallier à toutes les situations il ya des gens et des chaînes qui sont un peu spécialisés dans les tests d'efficacité de performance des aspirateurs robots qui font des expérimentations avec plein 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 de situations possibles je suis uniquement en couple dans mon appartement sans animal sans enfants sans rien donc mon utilisation est très sommaire et on va dire assez normal voilà c'est pas une utilisation ultra intensive j'ai pas besoin qu'ils récupèrent les poils de quatre chiens trois chats tout en évitant les jouets laissés par deux enfants qui courent partout dans la maison voilà je n'ai pas de ça ici mais je vais quand même vous partager mon expérience depuis deux trois semaines maintenant avec le robot rock q7 max plus et jusque là c'est quasi parfait quasi parfait puisqu'il s'est bloqué juste une seule fois dimanche dernier c'était la première fois je ne sais pas pourquoi pendant un programme défini il s'est lancé il est allé dans un endroit où il ne devait pas aller il s'est bloqué sous la table basse donc j'ai dû le récupérer le remettre ailleurs pour qu'il redémarre et sinon à part cette fois là où je ne sais pas du tout ce qui s'est passé il fait exactement ce que je lui demande quand je lui demande et comme je le demande et vous allez voir qu'il ya beaucoup de façon différente de faire les choses mais en termes de nettoyage je le fais passer au minimum trois fois par semaine chez moi j'ai des sols à 80% en parquet et on va dire 20% en carrelage j'ai quelques tapis vous allez voir que c'est important aussi dans la façon dont on gère et dans l'application comment ça se passe et c'est génial c'est absolument génial mes sols je pense n'ont jamais été aussi propres il ya une fonction serpillère qu'on va aborder qui est un tout petit peu plus anecdotique mais qui a quand même le mérite d'être là donc mes sols sont quasi parfait il ya forcément des endroits où le robot ne va pas passer il passe dans beaucoup d'endroits vous allez voir qui contourne très bien les obstacles mais il ya des endroits où soit en hauteur il ne peut pas passer soit comme il faut laisser bien les portes ouvertes pour qu'il puisse passer de pièce en pièce il ya des endroits derrière les portes ou dans des petits coins dans des meubles où il peut pas contourner où il peut pas passer en dessous il ya des finitions à faire on va dire manuellement mais le nombre de fois et le temps que je passe à passer l'aspirateur a été drastiquement drastiquement réduit pour un résultat que je trouve absolument génial vous avez plusieurs niveaux de puissance et plusieurs niveaux d'humidité de la serpillère que vous pouvez passer et régler à l'intérieur de l'application je le laisse quasiment tout le temps on va dire au niveau moyen normal puisque comme je l'ai dit j'ai pas un appartement gigantesque on n'est que deux donc voilà on fait pas énormément énormément de poussière et énormément de choses à ramasser par terre mais vous pouvez aller de silencieux où l'aspiration sera voilà la moins forte possible à boost je crois que ça s'appelle ou turbo et là ça passe carrément sur les tapis pour nettoyer plus en profondeur les tapis mais en fonction normale il ramasse tout on est en été je me balade tout le temps pieds nus chez moi et je ne sens jamais de petits trucs qui va venir se coincer sous mes pieds il n'y a rien par terre il n'y a rien qui traîne c'est génial il y a évidemment un petit passage à faire chez vous avant pour enlever tout ce qui pourrait se coincer sous l'aspirateur et qui pourrait l'empêcher de faire bien son travail et qui va venir le coincer comme les chargeurs de votre téléphone ou de votre ordinateur portable les petits tapis comme les tapis de salle de bain ou les descentes de lit si vous en avez comme je l'ai dit laisser les portes ouvertes pour qu'ils puissent bien aller dans chaque pièce est passé partout d'un seul coup c'est surtout pour éviter de l'abîmer qui est des choses qui s'enroulent comme les cordons dans la balayette ou dans le petit rouleau de l'aspirateur donc c'est surtout pour ça pour le reste pour les obstacles comme je vous l'ai dit je voulais quelque chose d'assez intelligent et il fait ça très très bien déjà il est doté du lidar la fonction de radar qui va permettre de faire un mappage de tout votre appartement carte que vous pourrez retrouver après dans l'application pour que vous puissiez définir une fois à l'intérieur de l'application que vous puissiez découper votre appartement par pièce et que vous puissiez ensuite lui demander soit via l'application soit via les assistants vocaux et c'est ça ma partie préférée d'aller nettoyer seulement une pièce il sait de quelle pièce il s'agit ça crée des murs invisibles qui séparent les pièces même si moi par exemple mon salon salle à manger cuisine sont ouverts mon salon est délimité de la cuisine donc il considère le salon comme une seule pièce grâce à un mur invisible et vous pouvez lui demander par exemple après un repas d'aller nettoyer juste la cuisine donc ça c'est déjà extrêmement cool et puisqu'on parle de découpage de pièces et de pouvoir passer uniquement dans certaines pièces dans l'application vous pouvez aussi attribuer par pièce le type de nettoyage que vous voulez donc si vous voulez par exemple que dans votre salon où l'aspirateur soit à puissance on va dire normale et la serpillère aussi mais que comme votre cuisine c'est là où vous faites à manger vous êtes peut-être un bon cuistot vous aimez beaucoup faire les choses vous même mais ça en met un petit peu partout vous pouvez lui dire que une fois qu'il arrive dans la cuisine la puissance d'aspiration augmente et la quantité d'eau laissée par la serpillère augmente aussi donc ça ça fait partie de l'intelligence que je cherchais dans un robot aspirateur puisque le robot rock q7 max plus propose donc toutes ces options là tout en ayant donc comme je vous l'ai dit le lidar ce qui lui permet de mapper la maison et de ne pas se cogner dans tout il contourne extrêmement bien les objets quand il va se cogner parfois de temps en temps dans certains murs ou certains obstacles ça va vraiment être juste une toute petite tape pour dire qu'il est arrivé voilà au bon endroit qu'il est arrivé au mur qu'il avait repéré et quand il va se cogner ça va vraiment être hyper léger c'est pas il fonce tête baissée et une fois qu'ils cognent hop ils changent de direction comme je voulais dit il évite plutôt très très bien les obstacles mais on va dire les obstacles un petit peu lourd un petit peu qui vont vraiment le faire se stopper une fois qu'il tape dedans les pieds de chaises par exemple ils contournent extrêmement bien s'il tape un tout petit peu dedans ça va pas faire bouger la chaise c'est très léger par contre par exemple vous avez ma lumière qui est juste ici qui est sur un petit trépied très très léger et ça si ça lui oppose pas trop de résistance il va plus avoir tendance à le pousser un petit peu que vraiment à s'arrêter net parce qu'il sent que voilà il ya du poids et qui peut pas et qui va pas pouvoir le pousser il va pas avoir la force mais pour le reste ça fonctionne vraiment très très bien il fait très bien le tour des chaises il fait le tour des pieds de lit fait le tour et pour voir exactement où il est passé et ce qu'il a contourné les obstacles qu'il n'a pas contourné les endroits où il n'est pas allé vous avez la cartographie à la fin du nettoyage quand il vous annonce qu'il a fini et qui retourne à la station pour se vider ça aussi c'est trop trop bien ça fait du bruit quand l'aspirateur a terminé et retourne à sa station directement il se vide automatiquement dans un sac qui est dans la station qu'il vide le bac à poussière ça dure une vingtaine de secondes à peu près 20 25 secondes c'est très fort l'aspirateur en lui même quand il passe fait un bruit d'aspirateur moins fort que si vous passiez l'aspirateur vous même en général je trouve les deux aspirateurs que j'ai font beaucoup plus de bruit que ce que lui il fait et encore il n'est pas en mode silencieux mais Roborock annonce jusqu'à cette semaine de poussière accumulée dans le sac avant de le changer je pense que honnêtement pour moi ce sera même encore un petit peu plus tellement mon appartement n'est pas très grand et que ce qui a ramassé n'est pas énormissime donc deux mois minimum sans avoir à changer le sac c'est exactement ce que je cherchais de la tranquillité un que je n'ai pas à passer l'aspirateur et deux que je n'ai pas à m'occuper de lui à chaque fois qu'il a fini de nettoyer mon appartement j'en ai pour deux mois minimum mais donc pour revenir à ce que je disais avant une fois qu'il a fini qu'il s'est vidé vous avez sur votre téléphone la cartographie et partout où il est passé sur cette carte là vous voyez exactement où il est passé ce qui vous restera à faire vous même avec un aspirateur à main dans les coins où il n'a pas pu aller vous voyez la surface qu'il a nettoyé vous voyez le pourcentage de charge qui lui reste en parlant de ça mon appartement fait 64 mètres carrés il nettoie toutes les pièces quasiment partout il ya des coins où il peut pas aller mais voilà c'est pas énormissime ça dure environ 40 45 minutes un nettoyage et à chaque fois il me reste à peu près 80% de batterie donc l'autonomie est quand même je pense si vous avez une très grande surface à nettoyer il peut nettoyer beaucoup d'un coup de toute façon si vous avez une grande surface et qu'il ne peut pas tout nettoyer d'un coup il retournera à sa station se recharger et il reprendra là où il l'a laissé encore une fois l'intelligence et ce qui est bien aussi avec ça c'est que j'ai pu le programmer dans l'application pour qu'il ne se recharge que pendant les heures creuses et vous pouvez aussi créer des programmes c'est ce que je fais si vous travaillez par exemple tous les jours ou que vous êtes certains jours en télétravail et certains jours au bureau vous pouvez créer des programmes pour que par exemple il ne nettoie que quand vous n'êtes pas là le seul risque c'est qu'il se bloque ou qu'il rencontre quelque chose qui fasse qu'il se bloque et que vous soyez pas à la maison pour pouvoir le bouger et le remettre au travail dans ce cas là vous le retrouverez le soir où il s'est bloqué mais je vous l'ai dit ça m'est arrivé une seule fois toutes les autres fois où j'étais pas là où il a passé ça s'est très bien passé il n'y a pas eu de problème mais donc vous pouvez le programmer pour que il commence le nettoyage quand vous n'êtes pas là vous rentrez chez vous il a fini vous voyez même pas qui travaille et votre sol est propre tout le temps vous pouvez programmer pour qu'il passe soit l'aspirateur soit la serpillière soit les deux vous pouvez en plus créer des zones où vous voulez pas qu'il aille comme je vous l'ai dit vous pouvez lui dire de nettoyer seulement certaines pièces mais vous pouvez aussi créer des zones interdites comme par exemple sur mes deux tapis que j'ai un dans le bureau un dans le salon j'ai créé des zones de non serpillage c'est à dire que j'ai mis une j'ai créé une zone sur ma carte où il ya mes tapis et il sait que à ces endroits là il ne doit pas passer la serpillière donc vous pouvez vraiment le programmer de a à z pour que vous fassiez ce que vous vouliez qu'il fasse quand vous voulez qu'il le fasse même quand vous n'êtes pas là vous aurez une notification pour quand le nettoyage démarre vous aurez une notification pour quand il a fini vous rentrez chez vous c'est propre et vous vous en êtes même pas occupé et enfin pour finir sur les points forts et l'intelligence de ce roborock q7 max plus une des choses en top de liste que je cherchais c'était qu'il soit compatible avec les assistants vocaux j'aime beaucoup les gadgets vous savez que je suis un enfant il fallait que je puisse être sur mon canapé et pouvoir dire ok ou dit et que voilà mon aspirateur se lance et c'est exactement ce qui fait et il est compatible avec tous les assistants il est compatible google assistant siri et alexa donc vous pouvez utiliser vos assistants vocaux et n'importe lequel pour pouvoir le lancer lui dire d'aller nettoyer dans telle pièce lui dire de faire un nettoyage complet etc tout est indiqué pour la configuration dans l'application roborock ça c'est hyper cool et notamment pour les raccourcis siri c'est extrêmement extrêmement simple l'application s'occupe de tout vous avez juste à aller dans le paramétrage de siri pour créer un raccourci il va y avoir une liste vous pourrez choisir ce que vous voulez programmer et là il va juste vous demander de définir une phrase et une fois que vous aurez défini la phrase il va s'occuper de créer lui même le raccourci vous n'aurez pas besoin d'aller dans l'application raccourci et de faire tout le schéma pas à pas l'application s'occupe de tout ça m'a pris approximativement deux minutes pour faire tous mes raccourcis siri et ça marche impeccablement bien voilà vous l'aurez compris je suis extrêmement extrêmement satisfait du roborock q7 max plus surtout pour le prix que je les payé 450 euros pour un aspirateur aussi complet avec une station de vidange vraiment je suis vraiment vraiment pas déçu on est sur un aspirateur on va dire milieu de gamme 450 euros quand il ya des aspirateurs qui coûte plus de 1000 euros avec une station c'est pas énormissime mais on n'est pas sur le haut de gamme donc il ya quelques petites choses qui me manquent le truc qui me manquent le plus je dirais c'est dans l'application de pouvoir savoir le niveau de remplissage du bac de poussière cette semaine annoncée c'est bien mais ça me dit pas à quel point le sac est rempli si j'arrive à cette semaine est ce qu'il faut que je change le sac est ce que j'ai encore de la place est ce que je vais arriver à ça avant un tout petit suivi avoir la possibilité de savoir voilà à quel niveau est rempli le sac dans l'application ça aurait été absolument génial je pense que c'est le truc qui me manque le plus je voulais dit il est hyper intelligent dès qu'il passe sur un tapis il le reconnaît il va activer le mode turbo si ça pouvait du coup indiquer sur la carte à la fin du nettoyage où est-ce qu'il a activé le mode turbo pour que je puisse exactement bien délimiter là où sont mes tapis ce serait aussi parfait que j'ai un petit carré avec marqué mode turbo ou quelque chose sur la carte ça aurait permis de définir vraiment exactement là où sont les tapis et la serpillère je vous l'ai dit au tout début c'est un petit peu plus anecdotique tout simplement parce qu'on remplit le bac d'eau et c'est tout il ne faut pas mettre de nettoyant à l'intérieur du bac donc ça va pas désinfecter les sols ça passe juste de l'eau alors j'avoue quand je rentre chez moi et que je sais qu'il a passé la serpillère je sais pas si c'est psychologique ou pas mais j'ai l'impression qu'effectivement mes sols sont un petit peu plus brillant un petit peu plus propre tout simplement mais c'est que de l'eau mais ce sera bien quand même régulièrement de passer un vrai coup de serpillère derrière c'est plus pour une fois de temps en temps voilà ça permet de nettoyer un petit peu comme ça mais c'est pas une vraie vraie serpillère non plus on va dire que c'est l'achat tech le plus adulte que j'ai jamais fait mais je ne regrette absolument pas c'est vraiment de la tech hyper hyper utile donc si vous êtes comme je l'étais il y a quelques semaines à la recherche d'un aspirateur robot qui rentre dans votre budget je ne peux que vous recommander 100 fois le q7 max plus j'en suis absolument ravi vraiment intelligent vous pouvez vraiment faire énormément de choses dans l'application il y a énormément de programmabilité ce qui est génial l'aspiration est vraiment bonne vos sols seront vraiment propres sans que vous ayez rien à faire vous avez une station qui vous permettra de ne pas vous en occuper pendant des semaines et il peut passer un petit coup de serpillère comme ça de temps en temps pour vous aider aussi pour garder tout ça propre je n'ai vraiment pas grand chose de mauvais à dire dessus il faudra voir dans le temps à quel point la capacité d'aspiration si ça s'essouffle un petit peu ou s'il reste aussi performant sur les mois et les années à venir mais pour le moment Parfait c'est mon nouveau meilleur ami à la maison voilà ce sera tout pour moi pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile surtout si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner avant de partir bien évidemment et sur ce comme d'habitude prenez soin de vous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo salut